Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Shop et Pas Shop consacré à la grande finale du dernier Mix-Up Night Le 20ème tournoi de Osaka que vous connaissez probablement bien si vous me suivez aujourd'hui Deux tournois ont lieu dans ce Mix-Up Night Alors vous savez les Mix-Up Night c'est des tournois bourrés qu'on fait dans un mètre café à 4h du mat' Mais quand même ça propose à la fois des joueurs super forts au Japon et des personnages assez intéressants Notamment cette grande finale oppose Urio à Kojikog qui est lui qualifié en winner bracket Ça va se jouer en deux matchs, Urio loser bracket mais Urio joue dès qu'après Ce qui va être extrêmement intéressant, ce qui va nous intéresser justement ici Grande finale d'ailleurs de ce Mix-Up Night avec deux persos inédits en grande finale aujourd'hui Probablement le meilleur joueur de T-Hawk face à Urio qui a flairé le perso Il y a eu un tournoi d'A-L d'Ultra, enfin d'Hyper Street Fighter 4 aussi qui a eu lieu Je sais pas si je vous le commenterais, c'est un peu moins intéressant où on joue avec l'Edition Select Ça donnait un peu n'importe quoi avec des Vanilla Rufus, des Vanilla Sagat, des Arcade Editions Youn C'était très très gore on va dire dans le sujet Ah c'est porc comme ça ! Et ça c'est mindé mon gars ! C'est ça Koji ! On bourre pas là-dessus, pas sur des sauts gros coups Parce que le bourrage sur les sauts gros sont quasiment tout le temps inefficaces Dû au blockstone ultra important qu'offrent les sauts gros coups Tentative de pif avec X-Spire dans la garde et Dragon C'est arrêté par un backdash du côté de Urio qui prend le premier round dans ce match Et bon avec sa décapri mais bon il va devoir gagner 2 sets quand même sur son adversaire Stain gros point BAMP suivi de Flash Punch très puissant Tentative d'Incent Overhead avec un saut arrière qui est maintenant cassé par X-Dragon Mais c'est pas les gars qui sont les plus pharaoniques Il va devoir y aller plus de Condor Spire possible Il a fait Stain Light Punch mais quand ton adversaire t'es encore en l'air Ce qui a empêché de faire réellement le vrai combo Y-X-Dragon focus d'achèvement sharp aérienne juste derrière Et je sais pas si vous avez vu la tentative de combo sur un overhead de la part de la décapri d'Urio Je détruise bien le matchup et là t'es gratuit Condor Dive ou pas Condor Dive Deuxième ultra encaissé on the round par Koji Et 1-7 à 0 pour Urio qui est puissant qui est complètement là Urio Présent avec sa décapri vraiment très très présent Je suis assez étonné parce que c'est vrai qu'on voit pas beaucoup de joueurs de décapri Katakana de Aoki le plus souvent Mais là si Urio commence peut-être à s'intéresser au perso ça va être intéressant On voit quand même que les charges sont respectées même sur un saut vertical Il arrive à avoir la charge pour avoir le flash punch Dommage le saut petit pied qui passe dans le vent Et Dragon mal exécuté de la part de Koji Où c'est un tout petit peu la cohue pour le moment entre les deux adversaires Bah gros point sur le recover puni avec Expire Il peut faire saut Et il fait saut Mais c'est parfaitement gardé le cross up Bah gros point Il a pris quand même un air avec ce spiral arrow C'est vrai qu'il a la possibilité de faire le spiral arrow en l'air En IEX Et bien des caprices qui passent au travers Tous les projectiles Ce qui est pas facile mais a peut-être une carotte Et c'est parfaitement carotté Dash avant pour me faire le 720 Et voilà Paa P et amour Revenu en égalité Qui va y remporter ce rang de là Quand même Qu'est-ce que c'est que ça Il s'est pris un EX Berserker barrage A l'autre bout de l'écran Ca veut rien dire du tout De se prendre ça après tout ce qu'il avait réussi à construire Et tout ce qu'il avait réussi à faire Ici Koji Il va peut-être se faire bourrer gratuitement Encore une fois Dragon Focus Dash avant Air Shop C'est un des meilleurs combos de Decapré Ca utilise deux barres et pourtant c'est un des meilleurs combos Mais c'est efficace parce que c'est vrai que Enfin le flash punch de Decapré Donc son barreau au point chargé Et très efficace Oh ça aussi Spiraro Juglé à Cloverhead Counter hit Et le Stanley Punch Target Juste derrière Counter encore une fois C'est pas combo Mais c'est Counter Deux fois de suite Qui additionne Et bien des dégâts Et qui permet à Orio De reset Tranquille Le braquet Vraiment largement dessus 0-0 On remet la balle au centre Et ça va être Et bien à Koji De s'adapter A son insert Très bon Spire Dans la tentative de Téléport Cannon Strike Et saut gros point Saut arrière gros point Et là un Cannon Strike Malmené Qui emmène un 360 Technical Rigoverry C'est le Daily Wake Up Qui n'a pas réussi réellement A mixer comme il voulait Koji Mais il arrache quand même Des doubles touches Sur Condor Spire MP dans la garde Et là C'est dans Oh qu'est-ce que c'est que ce mix-up ? Qu'est-ce que c'est que ce mix-up ? Backdash Stash avance Ten light punch en midi Arrêté par une ultra aérienne Je sais pas pourquoi il a fait l'ultra aérienne Du coup ça a whiffé Sur Koji Peut-être qu'il avait anticipé Un mix-up Dragon Mais Dragon n'est pas sorti Très bon ex-spire Encore une fois Et la gratuité d'un homme Tellement de paix Tellement d'amour Et tellement de reins défaits Donne-moi ton rin RIN Donne-moi ton rin 1-0 pour Koji Il réussit enfin A marquer la main A marquer le point Là vous voyez il a pas réussi A conserver sa charge Je vais peut-être faire un truc Assez intéressant Avec bas moyen pied Piano input Mais c'est pas forcément Très facile à exécuter Avec la super juste derrière Qui peut être rentable Et euh Encore une fois Ce gros pied en whiff Pour placer un 360 Arrêté sur technical recovery Encore Technical recovery Et Ex-Dragon cancel Il utilisait 3 barres quand même Juste pour être sûr De pas venir se faire embrouiller Il est pas mal son 5 hit combo Il attire Le bourrage De Dragon Ex à la relevé De Koji Qui a juste à placer une ultra Et a gagné Merci Voilà C'est dégueulasse Vous pouvez y aller Sur les commentaires YouTube Ça C'est une shop Qui est pas shop Ça j'avoue Une shop Qui est vraiment pas shop C'est bien ça Vous voyez euh Complètement dominé Sur l'intégralité du match Elle a fait que bourrer Et piffer Durant La moitié du match Inspire pas puni Et c'est le 720 dans les dents C'est tellement bon Tellement bon Cette cruauté Vous voyez La cruauté de Thiok Comme ça Me 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 fait Me fait tout simplement plaisir J'aime J'aime ce perso pour ça La carotte de l'ultra Classics Ou s'il l'a fait dans la bonne direction Mais Dash avant 360 en punition Attention parce que là Il y a déjà 1-0 Pas comme le score est marqué Pour Koji Et qu'en plus Il réussit à punir tout Il dérive complètement Yurio Sur la pente obscure Du pas shop Yurio qui doit se remettre Re-focus sur shop Faut qu'il soit plus shop que ça Focus dans le Condor Spire C'est une des meilleures options Pour casser Condor Spire Simple Faut quand même se le dire Très bon combo Encore une fois Avec Le Seismo EX Suivi de saut gros pied Il est largement avantagé là-dessus Encore Flash Punch Pour casser les tentatives De Condor Spire Condor Spire Assez absurde Et le bas Mk Piano Input Avec une belle carotte de téléport Pour provoquer le dragon Là vous voyez Koji Il est largement dominé Non ! Elle a gaspillé une barre de hex N'importe comment Et ça se transforme en n'importe quoi Je dis ils sont complètement bourrés De toute façon mix up 9 4 heures à boire De la Asahi Et bien ça Asahi un peu Le niveau de jeu Des adversaires Je pense Et des protagonistes On est un peu en mode YOLO Est-ce qu'il va réussir à le mettre sur 720 Et lui voler le match Si c'est ça Et qu'il remporte ce mix up 9 Sur un vol Oh ! C'est pas passé C'est pas passé Les meubles sont bien gardés Mais ça n'est pas terminé Balle de match toujours Pour Koji Avec un YOLO Et bien Qui a peur maintenant Qui craint Les bourrages intensifs Un très bon Flash Punch Sur cette téléport Provoquant Un Condor Spire Encore une fois Les Condor Spire Qui sont tous punis Et il va devoir être ingénieux Sur les distances de Condor Spire Malheureusement le Flash Punch Et bien il option select Les deux directions Si tu le fais dans le bon sens Et ça casse Les tentatives de cross up Difficile d'aller attaquer Des Capri Comme c'est difficile d'aller attaquer La plupart des persos à charge avec Tio Par contre ce saut Il est trop évident Il y avait Dragon Encore une fois Sur ce saut là aussi Et il laisse YOLO s'extirper Un peu trop facilement du coin Et sur vertical gros point Qui semble être très efficace Sur la hitbox Extrêmement imposante de Tio Qu'il a essayé d'absorber Mais c'est pas avec une Red Focus Et du coup il se fait casser Chop à la relevé Ça va se finir sale Ça va se finir sale Là encore Je pense qu'il y avait un 720 Et là c'est punissable Ça va pas tuer Mais ça met quasiment les deux adversaires à égalité Avec un mix-up sur la relevé YOLO qui choisit de reculer Suite à cette agression Et qui attend Non Là 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 Mais qu'est-ce qu'il a vu Mais qu'est-ce qu'il a vu L'a vu la Vierge L'a vu la Vierge Run Glissade A cette distance de l'écran Le meilleur moyen de se faire bourrer le Ray Et bien voilà Kojikog remporte le mix-up night Numéro 20 face à YOLO Un match d'une qualité Je dois bien vous avouer Pas forcément très chop Mais tout ça pour vous dire Que le mix-up night quand même Continue et reste diffusé Sur Twitch Y'a rien à gagner Si ce n'est des petits coups à boire Et des made Mais ça fait toujours plaisir De voir un indien Faire subir la cruauté A ses adversaires